Salut les gamers et les gamers, c'est Eiko64, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, c'est un moto-vlog. Alors déjà je tiens à m'excuser parce qu'à la base je devais faire ce moto-vlog avec le son de la GoPro directement en roulant, mais malheureusement mon micro est décédé pendant le tournage, ce qui fait que du coup je suis obligé d'incruster le son en post-production. Mais ne vous inquiétez pas, pour les prochains moto-vlog, le son reviendra sur les vidéos bien entendu. Je vais réinvestir dans un micro histoire de pouvoir vous faire ça bien comme il faut. Voilà, donc ce moto-vlog aujourd'hui sera principalement de la présentation, il y aura plus ça qu'autre chose, on parlera de la moto mais pas plus que ça. Par contre les prochains moto-vlog ça sera vraiment 100% moto, qui d'ailleurs, j'en profite, le prochain moto-vlog sera d'ici deux semaines à peu près, parce que je vais faire la balade des Pères Noël en moto avec des amis. Donc je vous ferai un vlog complètement sur ça. Je pense que ça devrait vous plaire, en plus on va se déguiser en Père Noël, donc il y a moyen qu'on rigole un petit peu. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter ma moto, mon équipement, etc. Donc je roule sur un 600 GSX-R de 2004, de chez Suzuki. Je vous la présenterai plus en détail bien sûr dans le prochain moto-vlog. Comme équipement, j'ai un casque Icon, comme vous pouvez le voir, un cuir Alpinestar et des gants Alpinestar. Alors c'est pareil, tout ça, je vous le développerai bien comme il faut dans le prochain vlog, bien entendu. Dans le prochain moto-vlog, je vous présenterai ma moto, mon équipement en détail et la balade des Pères Noël à moto. Il faut savoir que j'ai mon permis moto depuis que j'ai 18 ans et j'ai roulé quasi exclusivement en moto jusqu'à mes 24 ans, puisque j'ai passé mon permis voiture, j'avais 24 ans, donc moi je vous déconseille de faire ce que j'ai fait. Ce n'était pas une super bonne idée, ou alors passez votre permis voiture juste après avoir passé votre permis moto, mais ne roulez pas autant de temps qu'en moto parce qu'en fait, au final, ce n'est plus un plaisir. Ça devient une obligation, on sait qu'on va la prendre et donc du coup, on ne prend pas autant de plaisir que si on était, on se dit, tiens, j'ai envie de me faire un petit kiff, je peux prendre la moto et je vais me faire un tour. Le problème est là. J'ai eu 4 motos dans ma vie, donc j'ai commencé par un 500 GSE, un 600 Bandit, un Z750 et maintenant mon 600 GSX-R. Il faut savoir que mon GSX-R, c'était la moto de mes rêves, que je rêvais d'avoir. Alors ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Il y en a qui demandent des panigales ou je ne sais quoi. Moi, c'était un 600 GSX-R de 2004. Donc dès que j'ai pu, je me suis acheté mon 600 GSX-R de 2004. C'est une moto en laquelle j'ai totalement confiance, c'est un prolongement de moi. Je kiffe vraiment cette moto, c'est un truc de fou. C'est bien pour ça que quand j'en parle, je dis que c'est ma femme. Parce qu'on est en totale corrélation tous les deux. Et c'est ça qui est le plus important, c'est qu'il y a une bonne affinité entre moto et pilote. Avant, j'avais un Z750. Je ne l'ai pas gardé longtemps parce que je ne me sentais pas à l'aise sur cette moto. Je ne sais pas pourquoi cette moto ne me correspondait pas. Je n'osais pas pencher. Ce n'était pas une moto faite pour moi, ce Z750. Par contre, mon petit GSX-R que j'ai maintenant, c'est un prolongement de moi-même. Je m'y sens vraiment très à l'aise. Par contre, ce n'est pas fait pour les grandes distances. On se le dise, on a très vite mal au dos, au bras, au tout. Après, c'est un plaisir à conduire. Ça reste de l'hypersport. Elle est magnifique, les gens se retournent. C'est vraiment un plaisir cette petite moto. Pour vous parler un petit peu, on va changer un peu de moto. On va vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne. Je vais essayer réellement de vous faire deux vidéos par semaine. Parce que je vois que plus ça va, plus je commence à avoir du monde sur ma chaîne. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie vraiment. Et donc, je vais faire à peu près deux vidéos par semaine. Donc, je vais essayer de faire beaucoup de gaming. Parce que j'ai vu que ça, ça vous plaisait. La prochaine vidéo qui va sortir, je vous le dis d'ores et déjà. Comme ça, vous le savez, ça sera une vidéo sur GTA. Sur les modes police et le mode ambulance pompier. Histoire de vous les présenter un petit peu. Et puis, de faire un petit peu l'idiot dessus. Et puis, après, j'essaierai de vous faire des vidéos, des compilations sur Gmod. Un espèce de petit zapping tous les mois, quelque chose. Enfin, j'ai essayé de faire quelque chose de pas mal. Un petit peu rigolo. Parce que le but, il est là. Il est de s'amuser aussi. Après, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Pour le vlog, une journée aux pompiers que je voulais faire, j'ai demandé des autorisations. J'attends que ça revienne. Je ne sais pas si ça va être possible. Je vous l'avais dit que ce n'était pas sûr, sûr à 100%. Donc, on verra. Je ne vous promets rien. J'ai demandé les autorisations. Maintenant, j'attends que ça revienne. Et on verra s'il y a possibilité de le faire ou pas. J'ai plein de petites idées pour vous. Pour vous faire des petites vidéos qui devraient vous plaire, je pense. Je pense vous faire une petite journée à l'air soft. Des petites choses comme ça. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si ça vous plairait. Et ce qui vous plairait de voir aussi, parce que toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous voudriez voir comme vidéo, en plus de ce que je fais déjà. Comme je vous disais, les motovlogs, je vais essayer d'en faire régulièrement. Mais là, c'est la mauvaise période. On arrive à l'hiver. Je ne vais pas en faire des masses, des masses. Parce que d'ici quelques semaines, je vais mettre la moto en hivernage. C'est-à-dire que je vais enlever la batterie, etc. Du coup, je ne vais pas en faire des masses, des masses. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura. Dès que les beaux jours reviendront, etc. On refera des motovlogs sans aucun problème. Merci d'avoir regardé. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt sur une de mes vidéos. Ou à bientôt sur un de mes streams. N'oubliez pas de passer. Ça fait toujours plaisir. De toute façon, vous allez avoir les liens pour aller voir les streams, le Twitter, le Facebook. S'abonner à la chaîne YouTube. Juste après ça, avec une petite surprise. Parce que, voilà, j'avais envie de vous faire partager ça, mes délires. Quand j'étais un peu plus, comment dire, un peu plus jeune. C'était il y a un an, un an et demi avec ma moto. Donc, je vous laisse sur ça. Et puis, je vous dis à plus les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501